bonjour bienvenue sur net prof la masse molaire la masse molaire c'est donc la masse d'une molle étant donné qu'une molle correspond à 6 0 2 10 puissance 23 particules de matière la masse molaire dépend de la structure de la matière la matière peut se présenter à l'état moléculaire à l'état atomique ou bien à l'état ionique donc pour chaque cas on va pouvoir calculer la masse molaire correspondante la masse molaire atomique c'est donc la masse molaire correspondant à une molle d'atome par exemple on va le noter grand m indice c la masse molaire atomique pour l'atome de carbone et on retrouve cette valeur un peu particulière qui est notre échantillon de référence utilisé pour définir l'unité de quantité de matière à savoir la molle ici pour le carbone tous les atomes se caractérisent par leur masse molaire atomique et ces valeurs elles ont été calculées une fois pour toutes et rassemblées dans la classification périodique des éléments donc on va retrouver par exemple pour le carbone 12 0 g par molle masse molaire atomique du carbone 16,0 g par molle pour la masse molaire atomique de l'oxygène 35,5 g par molle pour l'atome de chlore etc toutes les masses molaire atomique figurent dans la classification périodique des éléments lorsque la matière est à l'état moléculaire à ce moment là on peut déterminer la masse d'une molle de molécule elle sera égale à la somme des masses molaire atomique de tous les atomes qui participent à cette molécule par exemple la molécule d'eau h2o sa masse molaire moléculaire sera égale à deux fois la masse molaire atomique de l'hydrogène pourquoi deux fois et bien parce que dans la molécule d'eau il ya deux atomes d'hydrogène plus une fois la masse molaire atomique de l'oxygène on remplace les masses molaire atomique par leur valeur et on obtient 18,0 g par molle c'est la masse molaire moléculaire de l'eau lorsque la matière se trouve à l'état ionique on va donc pouvoir déterminer la masse molaire ionique correspondant à la masse d'une molle d'ion alors dans ce cas là c'est encore plus facile dans la mesure où les ions ce sont des atomes qui se sont transformés en gagnant ou en perdant un ou plusieurs électrons mais les électrons ont une masse qui est vraiment très faible devant celle de l'atome donc on va pouvoir négliger cette masse et en fait on va considérer que la masse molaire atomique ionique correspond à la masse molaire atomique donc de l'atome correspondant ce qui fait qu'on va pouvoir écrire que m indice cl- c'est à dire l'ion chlorure et bien est égale à la masse molaire atomique du chlore donc 35,5 g en d'autres termes 35,5 g par molle correspond à la masse molaire atomique du chlore et également à la masse molaire ionique de l'ion chlorure alors en ce qui concerne les ions polyatomiques et bien on procède comme pour une molécule puisqu'il s'agit d'un groupement d'atomes donc on va faire intervenir les masses molaires atomiques de chaque atome présent dans le groupement ici par exemple pour l'ion sulfate SO4 de moins la masse molaire ionique de l'ion sulfate sera égale à la masse molaire atomique du soufre qui intervient une fois dans le groupement plus quatre fois la masse molaire atomique de l'oxygène pourquoi quatre et bien parce qu'il y a quatre oxygènes dans l'ion sulfate voilà et finalement on trouve 96,1 g par molle c'est la masse molaire ionique de l'ion sulfate voilà je vous remercie au revoir